Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert vous est présentée aujourd'hui par la voix de Sabine. Nous allons parler du duc d'Épernant, le presque roi. L'histoire de la Gironde peut s'enorgueillir d'un personnage un peu oublié aujourd'hui. Mais qui a été une figure incontournable du royaume de France à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Jean-Louis de Nogaret de la Vallette, premier duc d'Épernant. Ce gentilhomme gascon connaît une fulgurante ascension sous le règne d'Henri III, dont il est l'un des favoris. « Mignon, disait-on jadis. » À 30 ans, il devient l'égal des plus grands. Militaire infatigable, il dirige les armées au moment des guerres de religion. Échappe à plusieurs guetapens et attentats et gouverne une grande partie du pays. Il cumule les charges. Commandant de l'infanterie, puis grand amiral de France. De caractère bien trempé, assoiffé de pouvoir et de robustes constitutions, il a vécu très longtemps. Il traverse deux régicides. Le premier, celui d'Henri III, où il voit s'éteindre la dynastie des Valois, et celui d'Henri IV. Puis, la régence de Marie de Médicis et enfin le règne de Louis XIII. Époque à laquelle le cardinal Richelieu le supplante au sommet de l'État. Il est très attaché à la Guyenne en raison de son mariage en 1587 avec Marguerite de Foix-Candale, une riche héritière lui apportant une dot confortable et des terres immenses. La vicomté de Bonoge, comprenant la seigneurie de Cadillac, le château depuis Paulin à Bordeaux, des seigneuries en Médoc, dans le domaine de Béchevel, la forteresse de la Teste et le Cap Thala de Bouches autour du bassin d'Arcachon. Dès 1598, il fait agrandir l'église Saint-Blaise de Cadillac par une chapelle funéraire où repose son épouse. La construction du château débute en 1599 et durera 30 ans. L'édifice, grandiose, proche des palais renaissances italiens et entouré d'un jardin d'agrément, est à l'image du personnage et destiné à sa postérité, avec de somptueux décors intérieurs, peintures, chemines sculptées, des tableaux, des tapisseries fabriquées sur place et des meubles précieux. Louis XIII, Anne d'Autriche, figure parmi ses hôtes de marque. En 1642, le gouverneur de Guyenne, tombé en disgrâce, meurt dans son donjon de loche. Sa dépouille rejoint le mausolée où il repose aux côtés de la duchesse décédée, pris de 40 ans plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada